Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, je vous présente la merveille de chez Gloover, le Renault T-Ivo. On découvre ça après l'intro. Eh bien, le bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Alors aujourd'hui, petite analyse particulière, puisque beaucoup me l'ont demandé. Eh oui, j'ai craqué et j'ai acheté le Renault T de Gloover. Voilà, véhicule totalement indépendant. Et il fallait forcément que je vous le présente, bien entendu, et vous montrer les points positifs, les points négatifs, etc. On va voir ça ensemble, on va le découvrir ensemble. On connaît tous Gloover par la qualité de son travail. Il a déjà fait un pack complet pour le Renault T d'ailleurs. Et puis également pour d'autres véhicules. En tout cas, ça ne peut être que de la qualité. Donc voilà, j'en ai eu pour 18 euros de ma poche. Donc je trouve que ça fait quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Mais bon, voilà, je vais dire, on va voir. De toute façon, je vais le découvrir avec vous. Je vais le découvrir avec vous, parce que je ne le connais absolument pas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je me suis bien entendu inscrit sur son Discord. J'ai fait la demande de vérification, etc. En envoyant ma preuve d'achat et compagnie. C'est ce qu'il faudra faire également pour les futures mises à jour, etc. Donc j'attends qu'il valide tout ça. Mais voilà, tout est en description sur son Discord. C'est en anglais, il faudra traduire. Donc avec Google Traduction, c'est assez simple. C'est très facile, en fait. C'est via un site, en fait. Il faudra juste envoyer votre preuve d'achat, etc. Donc voilà, il n'y a rien de très complexe. Et je pensais qu'il allait me manquer des fichiers. Mais effectivement, il me manque des fichiers, en fait. Texture, je ne sais plus quoi, etc. Mais bon, j'ai vérifié, j'ai regardé vite fait. En fait, le véhicule a l'air de fonctionner. Donc on va voir. Je crois que c'est pour les templates, etc. Il me semble. Mais en tout cas, voilà. On va voir si tout fonctionne bien déjà dans un premier temps. Et puis, s'il faut, je referai une vidéo avec les autres fichiers. Mais bon, je ne pense pas que les autres fichiers soient très utiles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va le découvrir ensemble. Donc vendeur de camions, on va au concessionnaire modé. Et donc le voici, le voilà, le Renault TI Evolution qui est ici. Donc voilà, on va le découvrir. Donc déjà, d'aspect, écoutez, c'est très très bon. On voit que c'est bien foutu. On voit qu'ici, au niveau de la calandre, tout a été retravaillé. Donc on voit que c'est totalement différent par rapport au SCS. On voit que c'est plus fin, c'est plus propre, c'est plus détaillé. Même au niveau des optiques, le pare-choc, etc. La petite plaque d'immatriculation qui va bien. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, on a vraiment quelque chose de très qualitatif. On voit que c'est peaufiné, c'est propre. Alors je ne sais absolument pas. Je pense qu'il a dû reprendre la base du SCS et puis le retravailler à sa manière. Mais en tout cas, c'est plutôt bien retravaillé. L'intérieur, regardez, qui est superbe qu'on voit de l'extérieur. Franchement, il est vraiment magnifique. On a des jantes Alcoa qui sont comprises dans le pack. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble après. En tout cas, c'est un très 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 beau véhicule qui a été formidablement bien retravaillé. En tout cas, c'est un travail vraiment titanesque. Et en tout cas, bravo à lui. Voilà. Allez, du coup, on va découvrir ce petit véhicule. Alors, donc, niveau cabine. Donc on est sur une seule cabine. On n'a pas de petite cabine. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien vu la plus petite cabine. Ou à la limite, en faire un Renault T, Renault C également. Ça aurait été sympathique. Peut-être qu'à l'avenir, on aura ça. Il y a de fortes chances. Mais en tout cas, on n'a que la grande cabine pour le moment. Niveau motorisation, on va retrouver du DE11, 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 DE13, DE13, etc. Euro 6 principalement. Et qui varie de 380 à 520 chevaux. On va rester sur le 520 qui est très très bien. Niveau transmission, donc, on est principalement sur du OptiDriver. Voilà. 12 rapports. Et donc, avec ou sans ralentisseur. Là, vous voyez, j'ai déjà le ralentisseur. Donc, je vais le laisser. C'est très très bien. Ensuite, on va passer sur les skins. Donc, niveau skin. On va regarder un petit peu. Donc, le véhicule est skinnable. Il suffit juste de vous inscrire sur son Discord, etc. De faire la vérification avec la preuve d'achat et compagnie. Vous aurez accès à son Discord pour avoir ensuite accès au template, etc. Puisqu'il me semble que ça ne reprend pas les templates du SCS, il me semble pas. Alors, c'est pour ça, au début, j'ai dit qu'il a peut-être repris la base du SCS. Mais au final, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, ça, il faudra que je lui demande. Que j'essaie de le contacter pour lui demander. Allez. Donc, ici, vous avez les couleurs personnalisées. Vous pouvez peindre votre façon. Une petite couleur noir, Black Knight, Black Shadow, Black Star. Donc, un peu plus grisé qui lui va vraiment très, très bien. Bright White, Canonical Aubergine. C'est sympa, le petit violet rose comme ça. C'est assez sympa. Une petite couleur un peu saumon, chestnut, cobalt, crimson, dark green, dark indico, etc. Enfin, il y en a pas mal. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est des couleurs constructeurs. Peut-être. Je ne sais pas du tout. Dites-le moi en commentaire. Enfin, toujours été. Je n'ai jamais vu des renotés de cette couleur d'origine. Donc, voilà. C'est possible que ce soit des couleurs constructeurs. En tout cas, vous en avez une bonne panoplie. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, on va descendre. Vous avez également la version métallisée que vous pouvez modifier. Il est super beau en gris comme ça. Ça tape vraiment bien. Blue Lagoon, déjà. Voilà. Brillante, silver, metallic, bronze. Franchement, il y a pas mal de petites choses. Bien sympa. Et nous avons donc ici les skins custom. Donc là, on a le Glover Custom que tout le monde connaît. Qu'on retrouvait sur le Renault T-Lite Improvement. Donc, c'était un pack qui permettait d'équiper votre Renault T-S-S. Et on le retrouve ici, donc, qui est très, très beau. On en a un autre ici, voilà, qui est sympathique. Très, très sympa. Un petit skin, pardon, qu'elle a. Un petit Light Fix ici. Donc, c'est celui qu'on avait. Satin Steben Truck Center. Super Puerta de Andalusia. Ensuite, donc, on a celui-là. Le Metallic. Donc, la version Metallic. Truc Tata. Ok. Qui est très sympa. D'ailleurs, le jaune se marie super bien avec le gris. Et le gris plus foncé. Franchement, le skin est vraiment très, très, très sympa. Two Tone. Donc, c'est le biton. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peindre le pare-choc. Donc, la partie basse du véhicule d'une couleur. Et puis, en haut, de la couleur que vous souhaitez. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y en a beaucoup qui le recherchent. Ce type de truc. Et on a le Water AG. Voilà. Qui est ici. Donc, entreprise suisse. Voilà. Et nous, du coup, on va en choisir un. Un bien. Voilà. On va faire... On va prendre celui-là qui est pas mal. Moi, je le trouve vraiment sympa. Le gris, franchement, il est vraiment tip-top. Voilà. On va laisser celui-là. Allez, on y vient. Donc, en termes de personnalisation. Donc là, ça risque d'être très, très long. Parce qu'effectivement, il y a énormément de personnalisation possible sur ce véhicule. J'ai même pas été voir au niveau des châssis, d'ailleurs. Je vous ai même pas montré. Je suis passé directement au moteur, comme un couillon. Donc, niveau châssis, du coup, vous avez donc la version 4.2 qui est ici. Et la version 4.2, donc avec le gros réservoir. Pour l'instant, nous sommes qu'en version 4.2. Donc, on n'a pas de 6.4, 6.2.4, etc. Donc, peut-être que ça viendra à l'avenir. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà très, très bien. Donc, on va prendre celui-ci qui est très bien. Allez, là, on passe à la personnalisation. On va passer du haut vers le bas. Donc, on va commencer ici. Donc, ici, vous avez des petites bavettes. Voilà, petites bavettes Renault Trucks. Renault Trucks, ancien logo. Et Renault Trucks, comme ceci. Les bavettes sont plutôt sympathiques. En tout cas, elles ne font pas droite. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas, c'est vraiment bien foutu. Voilà, on va laisser celle-ci. Allez, ici, du coup, on a donc les slots. Donc, les light slots auxquels on peut rajouter des petits accessoires. Donc, en plus, on a des petits side markers déjà compris dedans. Mais bon, voilà. Après, c'est plus pour mettre tout ce qui est Talmud et compagnie. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça manque de slots au milieu. Voilà. Je pense qu'ici, ça aurait été sympa d'en avoir. Peut-être qu'il y en aura. Je ne sais pas. Ensuite, on a des aéro kits. On a des petites, ici, des rajoutes par choc. Des petites barres qu'elles ont. Voilà, en chrome, en peinture. Des light fix. Donc, on a des petites loupiottes ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on va laisser, d'ailleurs, pour voir si ça fonctionne bien. Ensuite, pareil, light fix front liner and paint. Donc, qui va avec la couleur du véhicule. Ensuite, on en a d'autres, ici. Voilà, totalement différentes les unes des autres. C'est vraiment sympa. Voilà. Et ensuite, on a pas mal de choses. Paint Mirage, Paint Pride. Et le low bar classique du DLC. HS, scotch. Voilà. Alors, du coup, on va mettre une simple comme ça, qui est très bien. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. Avec les petites loupiottes. Alors, ici, du coup, on va pouvoir mettre, donc, les petits marqueurs. Alors là, petits marqueurs comme ça. On va voir comme ça s'ils fonctionnent bien. Voilà. On va les mettre là, sur le côté. Donc là, left, right. Ok. Ensuite, on a un petit slot ici. Donc, les number plates. Donc, on a plusieurs types de plaques d'immatriculation. Alors, on n'a pas la France. Ils sont complètement... Il a oublié la France, notre ami Gloover. Non, mais toujours est-il qu'après, vous pouvez, je pense, rentrer peut-être dans les... Je ne sais pas, je n'ai pas vu si le fichier était ouvert. Mais il y a de fortes chances qu'on puisse rentrer, en fait, dans le fichier. Et puis, le skinner, faire une autre plaque. Voilà. Sinon, vous avez des plaques allemandes, etc. On va mettre une plaque espagnole, histoire de changer un petit peu. Niveau pare-chocs. Du coup, on a du pare-chocs en plastique, du peinture et plastique. Ici, donc, full paint. Et du peinture normal. Donc, là, on a full paint. Voilà. C'est très, très bien. Ensuite, on va passer en haut, ici. Donc, là, je crois que c'est ce qu'on a... Alors, on vient de le voir, ça. Ouais, voilà. On va passer sur les côtés, ici. Donc, ici, vous pouvez mettre des petits autocollants de normes. Voilà. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Hero 6, etc., etc. On va en laisser un, histoire de... Niveau calendre. Donc, c'est pareil. Donc, on a la version plastique, la version paint, plastique. La version plastique, paint. Et la version full paint. Voilà. Pareil, ici, on a des petites barres. Voilà. Des petites rampes. Donc, c'est du Kelsa, principalement. Voilà. En chrome, en peinture, en noir. Ici, pareil, avec des petites loupiottes, etc. Enfin, on a pas mal de choses. On a également des pare-buffles. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas, ici, de slot sur les pare-buffles pour mettre, donc, des feux additionnels. Ça, c'est un petit peu dommage, par contre. Sinon, le reste, bah, écoutez, voilà. On va retrouver, donc, les rampes par défaut SCS. On va retrouver celles du DLC. Voilà. Qui sont là. Donc, ils sont totalement compatibles avec ce véhicule. Voilà. Le DLC Renault. Et puis, voilà. On a encore des pare-buffles, etc. Pardon. Des pare-buffles. On en a pas mal. D'ailleurs, c'est un truc que je voulais regarder. Regardez s'il n'a pas rajouté des petits feux. Non, pas du tout. Voilà. Du coup, il faudra trouver des feux, donc, additionnels, pour tout ça. Ici, donc, petit logo Renault. Donc, on va pouvoir laisser d'origine, soit en chrome, soit en peinture, ou soit en carbone. Écoutez, nous, on va le laisser comme ça, voilà, par défaut. Ou peut-être en carbone. Ça peut donner un style. Voilà. On va le laisser en carbone. C'est très bien. Pour les optiques, du coup, il reste tel quel. Voilà. Donc, ça, ça ne change pas. Ici, blind spot. OK. Donc, ça, c'est le petit truc qui est là. Je ne sais pas ce que c'est. Blind, ça veut dire aveugle. Ah, angle mort. C'est angle mort, je pense. Ouais, voilà. Je pense que ça va être ça. Ça va être pour l'angle mort. Peut-être qu'on doit avoir un écran à l'intérieur. Peut-être, c'est possible. On a les calendres inférieurs, donc, en plastique, en niveau normal et en peinture. On va le laisser en peinture. Ici, pareil. Donc, on a cette petite partie ici de la calandre qu'on va... Donc, la calandre supérieure qu'on va pouvoir mettre en plastique ou en peinture. Voilà. Donc, avec les petits slots prévus pour mettre vos petites loupiottes. Et ici, le haut de la calandre, pareil. On peut mettre en plastique, en niveau ou en peinture. Ok. Il y a tellement ce lot. Je m'y perds. Alors, ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On a des work lights sur le côté. Donc, on verra ça après. Ici, je pense que c'est, voilà, les déflecteurs. Voilà. Donc, soit plus haut, soit plus bas. Vous choisissez. Et sinon, c'est les panels classiques. Voilà. On va les mettre en bout. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Ici, donc, pareil. Tout ce qui est réglementation et tout. Vous pouvez mettre, voilà, des petites choses. Voilà. Tout ce qui est stickers réglementaires. Ici, donc, les bandeaux d'essuie-glaces. Pareil. On peut les mettre en peinture, etc. Etc. Je m'y perds avec les slots. C'est un truc de fou. Il y en a beaucoup trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Donc, plaque envoyeur, plaque chauffeur. Donc, ça, ça ne change pas. Il n'a pas rajouté grand-chose. Tout est compatible. Voilà. On va retrouver. Donc, j'ai installé le 6LBAC et tout. Puisqu'il y a un add-on dedans qui le permet de le faire fonctionner. Ici, donc, on a des petits... On a un sticker sur vous. Bastruck.com. Euro 4. Ah, voilà. La petite vignette Euro 4 qui est ici. D'ailleurs, ce n'est pas un Euro 4. C'est un Euro 6. Pourquoi il y a une vignette Euro 4 ? Et là, on a un autre truc. Donc, satisfactionbenvi.es. Ok. Donc, on va mettre Bastruck, histoire de... Voilà. Donc, antéviseur. Donc, plastique, peinture et plastique ou full paint. Pour les rétro, c'est pareil. Donc, plastique, plastic paint ou full paint. Vous choisissez. Alors, on va se mettre comme ça. Je verrai mieux parce que là, c'est très, très compliqué. Niveau casquette de toit. Donc, on a la casquette de toit par défaut. On a une casquette ici avec un site internet. Kelsa.co.uk Top Truck for Rent. On a plein de petits trucs sympas. Donc, là, c'est un petit peu dommage parce qu'on voit les petits défauts ici. De l'écriture. Bon, ce n'est pas bien grave. Mais bon, voilà. On a notre Evolution. Et là, on a la version peinture. Là, on a d'autres. Donc, d'autres casquettes qui sont beaucoup plus grosses. Donc, version Custom et Custom Pig. Donc, voilà. Moi, je vais mettre la Custom qui est très bien. Voilà. Comme ça. Ça passe plutôt bien. Voilà. Alors, ensuite. Je m'y perds. C'est vrai que c'est fatigant à force. Ici, possibilité de mettre une petite Lightbox. Voilà. Donc, une Lightbox Kelsa. Pardon. Et puis, Lightfix. Voilà. Qu'on peut mettre ici. Voilà. On va voir après s'il n'y a pas autre chose. Ici, donc ça, c'est les antennes. Les supports d'antennes. On peut les mettre en plastique ou en peinture. Ici, donc là, vous voyez. Du coup, il faut virer cette partie-là. Voilà. On va se mettre au-dessus. Et du coup, ici, soit les slots auxquelles on peut rajouter des petits feux additionnels. Ici, tac. Petite Lightbox Truck Chanty. Pourquoi pas. Voilà. En peinture ou en normale. Ou sinon, vous avez des barres Kelsa auxquelles vous pouvez rajouter vos accessoires, etc. etc. Vous avez pas mal de petites choses bien sympathiques, en tout cas. En peinture, en chrome, etc. Après, vous avez donc les versions The Boss, donc du DLC Renault, les rampes de toit par défaut, du HS Scotch. Et puis voilà. Il y a pas mal de trucs. Moi, je vais mettre la Lightbox pour voir si elle fonctionne très très bien. On va la laisser comme ça. Du coup, ici, pas de possibilité. Enfin, possibilité de mettre un petit Michelin. Voilà. De toute façon, après, j'ai pas de feu additionnel. Vous savez très bien que les modes, je les teste. Je les teste. Je les teste sans autre mode. Alors là, par contre, je regarde, on a des petits supports ici pour mettre, par exemple, des petits, par exemple, des gyros. Si vous voulez mettre des gyros, regardez, hop, vous voyez, ça passe très très bien dessus. Le seul hic, c'est que si je veux mettre des Bibandome dessus, alors hop, le problème, c'est que les Bibandome, ils ne passent pas. Voilà. Ils sont bouffés par les... Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient dû les reculer. Et les Bibandome, regardez, du coup, ils tapent un petit peu sur les trucs. Donc, du coup, ici, on va pouvoir... Alors, même ça, je ne suis même pas sûr si ça passe. Si je mets des petites loupiètes comme ça. On va essayer. Ah, si, ça passe mieux. Vous voyez. Là, du coup, en fait, c'est plus prévu pour mettre des feux additionnels au-dessus. Voilà. OK. Donc là, on a fait le tour ici. Alors, ici, on a un autre slot. Donc ça, on l'a vu, c'est le support d'antenne. Ah, ici, on a déjà des gyros. Alors, du coup, je ne vais pas mettre 50 gyros. Je ne vais pas mettre 50 gyros. Est-ce que si je mets un... Oh, ça va faire bizarre si je mets un Bibandome ici. Je crois que le jeu, il avait crashé. Je n'ai eu pas. Ah, ça passerait même mieux. Vous voyez les Bibandome, là ? Voyons voir. Ah, ça dégueule un peu sur le... Ouais, c'est... Ouais, ouais. Parce que j'aurais bien voulu les tester, quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais virer les... On va faire ça. Je vais virer les feux additionnels. Voilà. Et je vais mettre les Bibandome ici. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est très bien. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est dommage que ça bouffe un peu le truc. Mais bon, ce n'est pas très grave. Comme ça, on a déjà les gyros en haut. Alors, ici, il n'y a pas d'autre truc. Donc là, on a des slots un peu partout. Donc là, les gyros, on vient de le voir. Ici, alors, on va passer d'abord là. Donc là, on a une lumière d'ambiance. Donc bleu, rouge ou blanche. Donc on va tester ça. Pareil ici pour les trompes. Donc on en a plusieurs. Du Adelaide, du Adelaide Peinture, du Custom Black, Custom Black Paint, Custom Chrome, Custom Chrome Paint et du Custom Full Paint. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Et ça passe limite avec les gyros. C'est très limite avec les gyros. Je pense que les gyros, je les aurais pu se décaler par ici. Ça aurait été beaucoup mieux. Ici, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc là derrière. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, on a la clim. Ok. Possibilité de mettre une petite clim. Ok. Je trouve ça cool. Ok. Je n'oublie rien. Je crois qu'on a fait le tour ici. Ok. Là. Donc c'est des supports de feu de gabarit. Donc soit en plastique orange, plastique blanc, soit peinture orange ou peinture blanche. Voilà, on va mettre en orange, histoire de... Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors ça, c'est à l'intérieur. Je pense qu'on va voir ça après. Parce que là, il y a tellement de trucs. Ici, on a des slots auxquelles on peut rajouter des sucettes de rétro. Donc soit en orange, soit en blanc, soit avec le petit logo Renault comme ceci. Voilà. Moi, je vais plutôt mettre ça comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Voilà. Logo Renault, ça fait trop bling bling. Je trouve. Voilà. Mais bon. Il y en a qui aiment. Chacun ses goûts. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour ici pour le haut et tout. On va voir ça après pour le reste. Ça, là, il y a trop trop de trucs. C'est interminable. Donc ici, les feux de travaux qui se mettent là. Ici. Donc on peut modifier les marchepieds. Donc en full paint, en black. On a lu. On va le mettre en full paint. Tant qu'on y est. Ici, on peut modifier donc les ailes. Voilà. Ici, pareil. Donc les déflecteurs, soit en jaune, soit en blanc. Les petits angles morts. Donc ça, c'est cool. Il a pensé à tout. Les petits angles morts. Voilà. Ici, possibilité de modifier donc les poignées de porte. Vous avez plusieurs choses. Plastique, plastique chrome. Plastique, paint chrome. Peinture et peinture carbone. On va laisser en peinture carbone. Ça va changer un peu. Hop. Ici, donc le petit badge Renault Trucks. Vous pouvez le mettre en rouge ou en noir. Pareil, cette partie-là, on peut la modifier. Donc plastique ou peinture. Ici, même chose. Voilà. Moi, je vais le laisser en plastique. histoire de ne pas trop, trop mettre en peinture. Ici, déflecteur de toit. Voilà. Donc soit un peu plus relevé, normal ou descendu. Voilà. Je vais essayer. Ici, c'est la même chose. On peut peindre cette petite partie-là. Voilà. Passage de roues. Alors, pour les roues. Par contre, pour les roues, c'est pareil. Donc on a plusieurs types de roues. Donc soit les roues par défaut. Donc je vais vous montrer. Je vais tout enlever. Voilà. Donc soit les roues par défaut. Les roues classiques. Voilà. Les roues en 11 pouces. Voilà. Qui sont là. Les 9 pouces. Enfin, je ne sais même pas si c'est des pouces. Je ne sais même pas si on peut appeler ça. Donc on peut les peindre. Celle-ci. Celle-ci aussi, également. On peut les peindre. Et sinon, vous avez des chromes alcoa. Voilà. Pour les capuchons de roues. Enfin, les boulons, c'est pareil. Vous avez plusieurs versions. Donc soit... Alors moi, je vais faire un petit truc sympa. Je vais essayer de faire un truc avec plus ou moins la même couleur que le jaune qui est en roue. Alors on va essayer de trouver la bonne teinte plus ou moins. Ouais, je pense que ça, ça passerait bien. Voilà. Et ici, pareil pour les boyeux. On peut le mettre... Ah merde. J'aurais dû le... Voilà. On peut le mettre, vous voyez, comme ceci. Donc voilà. Et pareil donc pour les enjoliveurs de roues. Vous avez plusieurs versions. Donc la version avec le cache en Renault, typique. Ou le upcap ici en chrome. Ou sinon en version peinture. Donc voilà. Ça, c'est plutôt cool. On va le laisser comme ceci. C'est pas mal. Voilà. Hop. C'est bien comme ça. Ok. Donc pour les pneus par contre, c'est les pneus par défaut SCS. Donc après, vous choisissez. Je ne sais pas si les autres packs de pneus fonctionnent ou pas. Je n'en ai aucune idée. On va mettre ceci. Voilà. Alors, sur le côté ici, donc, soit en stock. C'est-à-dire que, voilà, sans carénage, sans rien, quoi. On a juste les petits feux ici. Sinon, donc, les carénages par défaut. Le carénage par défaut avec l'aéro kit qui est ici. La version custom avec donc les feux. Et la custom box. Voilà. Qui est juste derrière ici. Avec la version custom box. Et on va laisser celui-là qui est très très bien. Seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il aurait pu rajouter des slots là et là. Pour mettre des petits marqueurs pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Ça, ça aurait été cool. Les réservoirs, c'est pareil. On peut les peindre. Donc en noir. On va rester d'origine en chrome ou en full peinture. Moi, je vais le laisser comme ça. C'est très bien. Alors, à l'arrière, on a d'autres trucs. C'est interminable. Mais voilà. Après, quand je disais que c'était beaucoup trop cher pour 18 euros. Là, franchement, je me dis en final, non, c'est pas trop cher. Parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc voilà. Donc non, pour moi, je trouve que ça vaut quand même le détour pour 18 balles. Clairement. Alors. Donc là, les petites barres qu'elles ont au-dessus. Voilà, qui sont là. Qui sont pas mal en tout cas. Avec les petits feux de travaux. Donc avec des slots supplémentaires. Bon voilà, ils sont un peu grisés. C'est normal. J'ai pas les accessoires pour les mettre dessus. Voilà. Donc version en black, version chrome, version pas. Sinon, on a une barre carrément ici. Donc une rampe de feu. Voilà. Ou sinon, on en a d'autres ici. Pareil. Voilà. Moi, je vais juste mettre la rampe de feu. C'est très bien. Ici, donc, les disques de vitesse. Ah. Là, par contre, petit défaut. Ils sont beaucoup trop petits. Les disques de vitesse sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petits. Il aurait fallu les agrandir carrément. Voilà. C'est beaucoup trop petit. Ici, possibilité de mettre extincteur. Une petite échelle. Ok. Ici. Alors, ça, c'est à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, les slots. Voilà. On peut mettre un extincteur ici. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va mettre l'extincteur là et l'échelle ici. Voilà. Ici, donc, on a des Air Horse. Voilà. Qui sont là. Donc, du Kelsa, principalement. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, full paint. On va mettre en black comme ça. Ici, donc, ça, c'est les couvertures de châssis. Donc, ça rajoute juste un petit truc ici. On peut mettre les cales derrière. C'est sympa. Ok. Après, le reste, c'est l'inter... Ah, non. Vous voyez, ici, on peut mettre les... Les rajouts de déflecteur d'air. Je crois que c'est... Voilà. Ça, ici. Vous voyez, ça peint cette partie-là. Voilà. Ok. Donc, calottes de roues. Donc, on peut les peindre. Les mettre en chrome. Enfin, voilà. Full plastique, etc. Etc. Donc, les roues, c'est pareil. Donc, on va juste, du coup, mettre les pneus. Alors, moi, j'avais mis du goutier devant. Donc, on va mettre du goutier. On va pas les mélanger de marque. On peut, mais bon. Ah oui, par contre, oui. Faut que je me retape le truc. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Pareil, ici. Donc, on peut... Voilà. On va repeindre cette partie. On va pouvoir mettre un petit enjoliveur de roues comme ça. Histoire de... Voilà. Hop. Donc, pareil pour les roues arrière. Vous avez donc la version normale et la version Alcoa. Voilà. Un petit joueur quand même. Entre le pneu et puis la jante. Il y a un tout petit joueur ici. Donc, c'est pas bien méchant, mais quand même. Ici. Donc, on peut perdre le pare-choc arrière. Ça, il n'y a pas de souci. On peut changer la plaque d'immatriculation. Bon, moi, je l'ai laissée en espagnol. On va la mettre en espagnol. Ici, vous avez donc soit la possibilité de mettre les feux à LED d'origine. Ou sinon, le pare-choc custom. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va du coup. Alors, la version comme ceci. Ici, vous avez les petits marqueurs. Donc, right et left. Ok. Sinon, les autres, je crois que c'est pas... Oh, ils sont un peu plus longs, ça. D'ailleurs, on va plutôt mettre les versions longues. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, ici. Alors, ça, c'est à l'arrière. Donc, c'est les plaques à l'arrière qu'on peut mettre pour le pare-choc par défaut. Ok. Je vous montre, de toute façon. Voilà. On peut mettre ça ici. Tac. Vous voyez. Je regarde aussi pour les bavettes. Vous avez les bavettes Malheur, Renault Trucks. C'est Renault Trucks à l'ancienne. Ok. Là, on peut mettre des petites barres qu'elle a en plus, avec des petits accessoires. Et puis, voilà. Moi, je vais mettre le pare-choc custom. C'est ce que je voulais. Tac. Donc, on va remettre ça là. Donc, on avait dit que c'était les longs. Tac. Ici. Donc, là, on peut remettre notre plaque. Plaque espagnole. Et pour les bavettes. En tout cas, c'est les bavettes à l'arrière. C'est une bavette par défaut Truck Junkie. Donc, voilà. Rien de ouf. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On a fait le tour, je crois, pour l'extérieur. Ici, si. On n'a pas vu ça. La Toolbox. Par contre, là, ça me fait virer un truc. Ça, c'est dommage. Toolbox. Hydraulic Tank. Alors, on va voir un petit peu. Voilà. Je vous montre. Toolbox. Hydraulic Tank. Donc, les réservoirs. Voilà. Ou sinon, la roue de secours. Qui est vraiment bien faite, en tout cas. Et version peinture. Donc, voilà. Donc, nous, on va remettre le carénage. Alors, ça aussi, on peut le peindre. Voilà. On peut le mettre de la couleur du véhicule. Et du coup, on va remettre notre... Voilà. Comme ça. C'est très bien. Voilà. On a fait le tour, je crois. Ça, je ne l'ai pas vu, ça. Le... Le... Le truiseur d'accostage. Ça, je l'ai vu. Il y a trop de trucs, en fait. C'est... Je suis sûr que je vais oublier des choses. Vous m'en excuserez d'avance. Parce que là, clairement... Avec ces chauds patates. Ok. Donc, on va voir après le reste à l'intérieur. On a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, intérieur. Tac. Hop. Nous sommes à l'intérieur de ce magnifique Renault Teivu de Glover. Eh bien, écoutez. Bon. C'est l'intérieur par défaut. Classique. Retravaillé. On voit que les textures sont beaucoup plus jolies. Sont plus belles. Sont plus fines, en tout cas. Mais en tout cas, il y a du travail. Et c'est vraiment très, très propre. On est sur quelque chose de vraiment, vraiment très, très qualitatif. Donc, ça, c'est plutôt vraiment cool. Voilà. On est bien. On n'a qu'un seul intérieur. Donc, c'est celui-ci. Mais il est vraiment très bon. En termes de personnalisation intérieure, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, ici, on a déjà un slot. Donc, on peut mettre le chipsheet avec un petit bouquin. Ici, on peut peindre cette petite... Voilà, les baguettes de porte. Black ou en chrome. Ok. Ici, donc, on a les volants. Volant standard, volant carbone. Avec le petit logo. Logo Evo. Voilà. On va mettre le carbone Evo qui est vraiment sympa avec le petit logo Renault en carbone. C'est cool. Possibilité de mettre notre GPS ici. Donc, ça, ça ne change pas. Ici, voilà. Donc, c'est ok. On peut mettre notre petit smartphone. Donc, ça, c'est par défaut. S.C.S. Ok. Les éléments du parbrésie sont là. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les stickers qui sont là. Bastrog et Twixta. Enfin, ça, c'est les rétroviseurs et les antéviseurs. Ici, donc, on peut mettre, voilà, les franges du DLC Renault. Donc, ça, ok. C'est cool. Donc, ça, c'est à l'extérieur. Ça, on a des stores. Voilà. Si vous voulez mettre des stores à la place des franges, vous pouvez. Et les objets suspendus qui sont là. Donc, pas de problème. Ici. Alors, tableau de bord. Donc, là, ce qui est cool, c'est qu'on a du slot. On en a beaucoup. Même ça, c'est cool. Vous pouvez mettre vos accessoires. J'ai regardé s'il n'a pas rajouté des trucs. Je ne pense pas. Parce que là, c'est principalement dû si c'est le pack. Soit une tablette rotative. Ça, c'est sympa. Sinon, la version exclusive. Mais ça, je crois que ça va partir au DLC. Voilà. C'est tout. Tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir... Enfin, le... Voilà. Mettre un petit truc sympa comme ça. Histoire de... De faire un truc cool. Voilà. Je sais que vous kiffez mettre des accessoires sur votre tablette. Alors, je vais essayer de trouver un truc sympa à faire. Un truc vite fait. On ne peut pas se prendre la tête. Même si je n'ai pas envie de passer des heures dessus. Déjà, je pense que la vidéo va être très, très longue. On va faire... On va faire... On va faire... Alors, j'ai vu un truc. Mais je ne le retrouve plus. Je ne le retrouve plus. On va mettre... Tiens. On va mettre un petit truc Michelin. Même si j'ai des pneus gouttières. Ce n'est pas grave. On va mettre un petit editor comme ça ici. Et puis, voilà. Ça ira très bien. Allez. Du coup, ici. Alors, on peut changer cette petite partie. Ok. Donc, basique. Donc, sans GPS. Donc, avec navigation. Et exclusive. Seatings. Je ne sais pas. C'est quoi la différence. Seatings. On va voir... Je vais mettre navigation pour voir si ça fonctionne. Je pense que c'est plus un écran qui doit s'allumer. Voilà. Juste une image. Ici, on peut mettre nos accessoires. Voilà. Désodorisant et compagnie. Ou sinon... Alors, ça. Arrête. Ah, on peut l'enlever. Ok. On peut le laisser en noir. Donc, les contours. Ok. On peut mettre la version carbone ici. Donc, ça. C'est cool. Donc, tout le panel ici. Porte goubelet fermée ou ouvert. Donc, là. Pareil, on peut mettre une petite babiole. Ici, storage. Donc, on peut mettre des petits accessoires. Voilà. C'est cool. Oh, il y a encore des trucs en haut. Prouh. Éveillon. Je regrette. Quand j'ai dit que c'était trop cher pour 18 euros. Bah, franchement, non. Pas du tout. Absolument pas. Donc, là. On peut mettre des accessoires en plus. On va passer en haut. Comme ça sera fait. Donc, là. C'est quoi, ça ? Ah, on peut mettre un micro-ondes. Ah, ouais. Bien. Il a pensé à tout, quand même. Ici. Donc, les poignées de portes. On peut les modifier. On va les mettre en noir. On va voir ce que ça donne. Ici. Petit chrono-tachygraphe. Ah, non. C'est pas le chrono-tachygraphe. Ça. Ça, c'est pour le PH. Je crois, allemand. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ici. Donc, ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus à quoi ça sert. Le Rio Service. Il me semble. Ce n'est pas pour le télé-péage. Il me semble que c'est. La CB. Voilà. Ou sinon, par défaut. Ok. Ça, on l'a vu. Tout ça. Ok. Alors, ici. Les rideaux. Donc, on peut les... On a deux sortes. Voilà. Vous choisissez. Donc, ça. Le storage. On l'a vu. Ça. Position 1. Ah, on a même des stores latéraux. Ah, ouais. C'est pas mal, ça. Personne n'a pensé à ça. On peut mettre quelque chose sur le siège. Ici. Ah, les ceintures. Ah, ouais. D'accord. On peut les peindre. Donc, soit en noir, soit en rouge. Ici, pareil. Les sièges. Soit les mettre en gris ou en noir. Renault Truck. Je trouve que c'est bien plus joli en noir. Là. Pardon. On peut mettre les accessoires. Ah, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. On peut changer également le sol. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ça, on l'a vu. Alors. Donc, là. On peut mettre nos coussins. Les appuis d'eau, etc. Qui appartiennent aux DLC. Donc, là. Des accessoires. Ok. Les fonds de cabine. Donc, ça. C'est les fonds de cabine par défaut. S.S. et compagnie qui appartiennent aux DLC. Donc, ça. Ok. Ça marche. Ici. On peut changer. Donc, exclusive. Télécommande exclusive ou basique. Ici. On peut mettre. Ah, oui. D'accord. On peut mettre les petites vestes. Ok. Ça, c'est très bien. Alors, là. Le petit gilet. Haute visibilité. C'est bien. Ici. On peut mettre. Ah, ouais. Le lit supplémentaire. Le lit plié. Où, carrément. Donc, les coffres de rangement. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Ça, on l'a vu. C'est les clim. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde si j'ai rien oublié. Il y a tellement de slots là-dessus que je me méfie. J'oublie rien. Ici, ça, c'est quoi ? En Europe. Ah, ouais. C'est pour le... Ah, ouais. Oui. Il a pensé à tout. C'est pour tirer. En fait, pour les trompes. Ok. D'accord. Très bien. Il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Notre ami Goulver. En tout cas, c'est sympa. Franchement, super véhicule. Super véhicule. Après, on va voir au niveau du Black File et tout ça. Mais là, il n'y a rien à dire. Franchement, comme je vous dis, je regrette clairement d'avoir dit que c'était beaucoup trop cher pour 18 euros. Mais là, franchement, pas du tout. Pas du tout. Super. Une merveille, une pépite. Voilà. Ok. Bon, très bien. On va laisser tel quel. Et puis, on va ouvrir la console du développeur. Et puis, connaissant Goulver, je pense qu'il n'y aura rien à signaler. Tout est clean. Franchement, on est sur quelque chose de vraiment très propre. Magnifique. Voilà. Allez, on valide. On achète. On va mettre ça au garage. On va donc le prendre. Et on va tester tout ça. Alors, prenez-le. Conduire. Ok. Hop. Voilà. Dimanche. Ok. Allez. On va se mettre au service de remorquage. Enfin, à l'atelier plutôt. Et on va admirer cette pépite. Et voilà. Donc, ce beau renoter. Bah écoutez, il est vraiment superbe. Il est superbe. C'est vraiment une merveille. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est vraiment le top du top. On est vraiment sur quelque chose de super poussé. Alors, ce qui me choque juste, c'est les disques de vitesse. Ils sont beaucoup trop petits. Mais sinon, le reste est vraiment parfait. On est vraiment sur une perfection. C'est un truc de fond. Allez. A-t-il un son SS ou un son modifié ? On va le savoir tout de suite. On est sur un son modifié. Donc ça, très bon point. Encore une fois. Alors, je ne sais pas si c'est celui de Krishbom ou celui de Max 2712. Je pense que c'est celui de Krishbom, il me semble. Je pense. Donc, voilà. Ok. Allez, on va se mettre de nuit. On va tester l'éclairage. Il n'y a pas d'erreurs qui sont apparues. Donc, très bonne nouvelle. Oh, je n'appuie pas sur le bon truc. Donc là, on a les petits feux. Les feux d'urne. Donc ça, c'est cool. On n'a pas de perte de FPS. Clairement, c'est... Oh, pop, pop, pop. On n'a pas trop vite en besogne. Non, on est sur quelque chose de très fluide. Allez, on allume les feux de position. Et on est toujours fluide. Donc, c'est très clean. Il n'y a pas de problème. Donc, tout s'allume. Regardez. La petite lightbox, etc. Les Michelin. C'est normal qu'ils ne s'allument pas tout de suite. parce qu'il faut allumer les feux de croisement. Je vais tester ici. Ah, et puis, on a l'éclairage d'intérieur qui s'allume. On va tester après. Pas que j'oublie. Et puis, les petites loupiottes ici sur les petites barres. Non, c'est très sympa. Très, très sympa. À l'arrière. Tout... Je vais en profiter. Tout fonctionne. Oui. Donc, les feux, OK. Marche arrière, OK. Et clignotant. Tout fonctionne. Pas de souci. On a même un petit éclairage de plaque. Et ça, c'est plutôt cool. Non, franchement, c'est très, très, très sympa. Voilà. Les petites sucettes de rétro également. Allez, feu de croisement, pardon. Donc, du coup, toujours pareil. On a une légère chute de FPS. Mais sans plus. Franchement, ça va. Et puis, les feux de route. OK. Par contre, mes Michelins ne sont pas allumés. Ah, c'est peut-être normal. C'est peut-être normal. F4. Ça, c'est chiant. Ça, c'est dérègle systématiquement. Et c'est relou. Voilà. Là, ça, c'est clair. Voilà. Mais en tout cas, pas de chute énorme de FPS. Une légère chute. Mais ça, c'est ETS. Il ne faut pas chercher de nuit. C'est un peu gourmand. Mais sinon, franchement, c'est très fluide. Allez, une fois à l'intérieur. Du coup, l'intérieur, c'est plutôt propre. Voilà. On a une petite lumière de fond. C'est normal, ça. Je ne sais pas de où aller sortir. Ça éclaire un petit peu. Je ne sais pas si c'est le fait... Je ne sais pas. Très bizarre. Mais en tout cas, tout est clean. Regarde, tout fonctionne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Peut-être que le petit con de ta qui raf, etc. Franchement, c'est propre. Tout est OK. Et la petite lumière d'ambiance que j'allume tout de suite en appuyant sur O. Eh bien, je suis assez surpris parce que c'est très fluide. Même avec la lumière d'ambiance. On a une chute de FPS. Mais ça reste très fluide. Ça reste vraiment très correct. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et si on l'éteint, évidemment, ça va de soi. Voilà. On a un regain. Mais franchement, c'est très très bien. Voilà. C'est pas mal. Allez, on va se mettre en journée. Donc, pas de problème toujours. On va éteindre les feux. Donc, ça, c'est OK. Regardez juste les détails. C'est juste ouf. C'est bien travaillé. C'est très propre. Non, franchement, c'est vraiment très clean. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les vitres s'ouvrent-elles ? Oui. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est animé ? Oui, absolument. Voilà. Tout est OK. Le volant est vraiment très sympa. Hop. Les clomodos fonctionnent. Le ralentisseur, OK. Voilà. Tout fonctionne bien. Le petit, hop, pour mettre le frein de parc. Voilà. Les essuie-glaces. OK. Pas de problème là-dessus. Non, franchement, tout est clean. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous faire un tour avec. Vous le connaissez tous, le son de Krishbomb. En tout cas, super véhicule. Franchement, une merveille. Une merveille. On va l'éteindre. Hop. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que je devrais dire ? Est-ce que je vous le conseille ? Oui. Ah ouais. 100%. Bien sûr. Si vous avez 18 euros, franchement, mettez-les dedans. Parce que là, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je regrette absolument par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. D'ailleurs, peut-être parce que ça me faisait chier de mettre 18 euros. Alors qu'en ce moment, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi financièrement. C'est pareil pour tout le monde, d'ailleurs. Je pense. Peut-être que j'ai dit ça par rapport à ça et non par rapport au mode. Non, franchement, 18 euros, ça vaut vraiment le coup pour le type de véhicule que c'est. On est sur une personnalisation, mais vraiment très, très, très complète. On a plein de trucs. On peut changer plein de choses. Et c'est énormissime. Franchement, c'est juste un truc de fou. C'est complet. C'est propre. Il y a des roues. Il y a tout. Il y a vraiment tout dans ce pack. Non, franchement, c'est juste monstrueux. C'est une pépite. Ça, c'est clair et net. Je n'ai pas de défauts sur ce véhicule. Le seul petit bémol, c'est juste les disques de vitesse qui sont beaucoup trop petits à l'arrêt du véhicule. Sinon, le reste, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Je n'ai rien à dire sur ce véhicule. Il est parfait. Il est parfait. C'est clean. C'est propre. C'est fin. C'est optimisé. C'est aux petits oignons. Peut-être que par la suite, on aura d'autres châssis. Puisque là, on ne peut mettre que du 4-2. On aura peut-être du low deck par la suite. On aura peut-être du 6-4, etc. On aura peut-être l'opportunité d'avoir la plus petite cabine également. Ou les cabines C. Ça aurait été cool. Et puis voilà. En tout cas, franchement, je n'ai absolument rien à dire sur ce véhicule. C'est une merveille. Donc voilà. Je vous mets le lien en description. Donc n'hésitez vraiment pas à vous chercher un Renault. C'est le top du top. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas au-dessus. Pour moi, c'est le number one. Ça, c'est clair. Donc voilà. En tout cas, en tout cas, voilà. Lien en description. N'hésitez pas. Je me répète. Mais ce n'est pas grave. Mais pour moi, ça vaut le détour pour 18 balles. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour vous notifier. Le petit pouce bleu comme d'hab. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501